Comment faire des compliments à une femme et ne pas passer pour un lourd dingue ou le dragueur de service ? Je vais être clair sur le sujet, toutes les femmes aiment recevoir des compliments, toutes. Et si tu veux vraiment arriver à cédure des femmes, il va falloir que tu apprennes à complimenter les femmes. Sur ce sujet, moi j'en vois plein qui font des compliments mais de manière grossière. Et ça les fait passer pour des hommes qui leur mangent directement dans la main à ces femmes. Aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut complimenter une femme sans que cela passe pour de la drague lourde, pour ne pas lui montrer que tu lui es acquis, et surtout pourquoi est-ce qu'un compliment bien placé va pouvoir faire pocher la balance vers toi. Avant de commencer, je tiens quand même à te signaler que les femmes n'aiment pas plus recevoir de compliments que les hommes. Les hommes aussi adorent recevoir des compliments. C'est juste que comme ce n'est pas dans notre habitude d'en recevoir de manière globale, alors on dit tous qu'on n'en a pas besoin alors que c'est faux en réalité. Pour les hommes comme pour les femmes, recevoir un compliment fait du bien à l'ego. Et d'ailleurs je regrette que les hommes ne fassent pas plus de compliments, notamment sur la tenue vestimentaire, au risque de passer pour un gros pédé alors que ce n'est pas le cas. Donner un petit compliment ça fait juste du bien et c'est dommage qu'on ne le fasse pas plus. Donc les gars je vous encourage à le faire. Parce que c'est vraiment de la virilité mal placée en fait. En tout cas, ce qui est sûr c'est que, et ça va aller à l'encontre de tout ce que les mecs pro-alpha, je ne sais pas quoi mes couilles, vont te dire, les compliments ça marche sur les femmes. Salut, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider tous les hommes qui veulent s'accomplir et prendre leur destin en main à pouvoir faire une rencontre dans leur quotidien. Tu vois une femme qui te passe, tu vas aller l'aborder. Et on ne s'en remet pas au ciel, à Dieu, à une application de rencontre ou je ne sais pas quoi. Moi ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis dans le monde de la séduction, à aller aborder des femmes dans la vie de tous les jours, dans le métro, dans la rue, dans des centres commerciaux, dans des salons professionnels. Et j'ai même été plusieurs fois aux Etats-Unis pour me faire des stages en solo intensifs à aller aborder des femmes. Donc si tu cherches des réponses sur la manière dont tu peux faire des vraies rencontres dans la vraie vie, ici on est au bon endroit. Et si tu veux vraiment aller plus loin sur ce sujet, va en description, tu as de quoi pouvoir t'aider. Mais revenons au sujet de la vidéo. Donc bien évidemment, oui, les compliments ça marche sur les femmes. Mais tout dépend de comment tu le fais et à qui tu le fais. Encore une fois, il va falloir que tu détermines l'avatar de la femme à qui tu veux faire ou à qui tu fais des compliments. Parce qu'en fonction du type de femme que tu as en face de toi, il y a certains compliments qui vont fonctionner et d'autres pas du tout. On va prendre l'exemple de la petite bimbo, la femme fatale, enfin tu vois ce que je veux dire. Je l'ai souvent vu en entreprise, tu as la nana la plus bonne du service qui fait son entrée dans le bureau et tu as tous les chiens de la casse qui arrivent et qui disent « Oh là là, mais qu'est-ce que t'es resplendissante, mais t'es magnifique aujourd'hui ! » « Et qu'elle est très belle, etc. » Bref, tout ça c'est hyper contre-productif avec ce type de femme. Il n'y a que les mecs qui n'ont pas de métier, qui ne peuvent pas le savoir, qui ne s'en rendent pas compte. Et je t'invite à observer toi aussi, lorsque t'es au travail, de voir tous ces hommes qui vont complimenter les femmes de manière obvious, vraiment c'est évident, ça se voit comme le nez au milieu du visage, et de voir ensuite la réaction de la nana. Et ce genre de nana, souvent elle a une réaction du genre « Oh, merci ! » Et puis elle se casse, elle n'a plus rien à branler. Règle numéro 1 les gars, à une femme très stylée, très belle, on ne fait pas de compliments sur le physique ou ses vêtements. Pourquoi ? Parce qu'elle y prête un intérêt indéniable à bien s'apprêter, à se faire belle. Donc elle sait très bien qu'elle fait tout ça pour susciter de l'intérêt. On ne va donc pas lui donner ce qu'elle a besoin. Elle affiche ça volontairement « Nous, on va agir comme quelqu'un pour qui ça ne fait rien du tout. » Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas lui faire des compliments. La plupart des hommes se trompent dans le principe du compliment, qu'ils ne pensent qu'à faire des compliments sur le physique. Alors qu'il y a différents types de compliments que tu peux faire. Comme ce genre de meuf mise tout sur le physique, et que tout le monde tombe dans le piège, nous, on va aller plutôt du côté de l'intellect et des compétences. Il va donc falloir, si je reprends l'exemple du travail, saisir une situation où elle a assuré sur un dossier, et lui faire un compliment sur la manière dont elle a géré le dossier. Tu as aussi une autre option, c'est lui demander comment elle arrive à faire telle ou telle chose. Une chose que toi, tu ne sais pas faire. Et ensuite, de balancer un petit compliment en l'air derrière, en disant « Ah bah dis donc, je vois que tu maîtrises bien ton sujet. » Ça, c'est un compliment, les gars. Maintenant, si on va sur une meuf, on va dire moyenne, standard, tu vas pour le coup pouvoir faire un compliment sur sa tenue vestimentaire, sur ce qu'elle dégage physiquement. Attention, ne fais pas des compliments du type « Dis donc, tu as vraiment de super beaux seins, je te vois arriver. » Il s'agira de faire un compliment sur ses vêtements sans trop appuyer, parce que c'est l'erreur que font les autres hommes. Un petit compliment l'air de rien. Un petit compliment détaché. Par exemple, lorsque tu la vois, tu dis « Donc, ça te va bien cette tenue aujourd'hui ? » d'un air détaché. Elle va te dire « Merci », et après, tu vas pouvoir tourner les talons. Et ça, ça fait toujours son petit effet. Maintenant, tu n'es pas obligé de tourner les talons. Tu peux très bien rester dans la conversation. Mais une fois que tu as balancé ce genre de compliment et qu'elle t'a dit « Merci », après, il faut vite passer à autre chose. On ne reste pas sur ce sujet. Il faut que ça sonne comme une petite parenthèse. Genre « Oh, au fait, ça te va bien cette tenue ? » Et on passe à autre chose. Parce que si tu restes sur ce sujet, tu vas passer, encore une fois, pour un mec qui lui mange dans la main, qui lui est acquis. Tu peux même faire un autre type de compliment en ce qui concerne les vêtements. Par exemple, tu peux lui dire « Pas mal ce petit pantalon, mais je préférais celui d'hier. » C'est un principe un petit peu sournois, mais c'est le principe de dévaloriser une personne pour après la revaloriser. Donc, tu lui fais descendre en flèche son moral pour la remonter juste après. Il faut que ça aille très vite. Maintenant, si tu rencontres une fille qui est timide, qui manque de confiance en elle, tu vas pouvoir, là aussi, lui faire un certain type de compliment. Une femme qui est timide, qui manque de confiance en elle, généralement, tu vas pouvoir lui faire des compliments sur le potentiel qu'elle a à pouvoir accomplir. Soit des tâches, soit un rôle ou bien son destin. Et sur un sujet, tu peux très bien lui dire « En tout cas, je te vois bien réussir ça. C'est une bonne manière de réfléchir. Je n'ai aucun doute que tu vas y arriver. C'est une bonne manière de réfléchir. Je n'ai aucun doute que ça va marcher pour toi. » Ça, ça va la booster, mon gars. Ayant un manque de confiance en elle, elle va se rendre compte que l'observation que tu vas faire, c'est une observation qui est rarement faite par les hommes. Ce qui veut dire que tu vas te placer pour un mec qui voit des choses que les autres ne voient pas. Et ça, elles adorent ça. Et des trucs comme ça, tu vas pouvoir en faire plein parce que des femmes qui manquent de confiance en elles, il y en a mais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Tu peux aussi, toujours dans le même principe que j'ai dit tout à l'heure sur le pantalon, lui dire « Dommage que tu aies fait ça parce que je te voyais tellement faire mieux, en fait. » On commence donc par dénigrer, on lui met un petit coup à la carotide pour tout de suite rassurer en faisant un petit compliment et la rebooster un peu. Très peu de femmes entendent les hommes leur dire qu'elles ont un potentiel inexploité à leurs yeux et que tu crois en leur réussite ou que tu es intimement persuadé qu'elles vont réussir. Ça, mon gars, je peux te garantir voilà ce que je voulais te dire sur les compliments que tu peux faire à une femme. Mets-moi dans les commentaires des compliments que toi, tu as pu peut-être utiliser qui ont fait aussi leur petit effet. C'est toujours intéressant de le dire et en même temps, mets-moi le persona de la femme à qui tu as fait le compliment pour savoir à qui ça s'adresse et comment est-ce que tu as pu délivrer ton compliment et pourquoi et expliquer donc pourquoi ça a fait son petit effet. Pour ceux qui disent que faire des compliments à une femme, ça ne sert à rien, c'est du bullshit, c'est contre-productif, venez pas mettre de commentaires, les gars, ça ne sert à rien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et vive ce putain de gay.